Ça a l'air assez propre, il n'y a pas beaucoup d'options à faire. On passe un petit système anticyclonique, on passe sous un petit système dépressionnaire, une bascule à faire un virement de bord à faire. Après, on est sous-fuit dans le golfe de Gascogne sous une cellule anticyclonique, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon. Et après, on a une petite dépression au Cap Finistère à négocier pour descendre jusqu'à Vigo. Donc il y a des changements de roues, des changements de trajectoire, mais c'est assez propre, assez clair. Oui, j'espère qu'on aura des bonnes conditions en général. Ça a l'air assez joué à tout. Elle s'annonce déjà compliquée dès le début parce qu'il va falloir trouver la pression. On part avec pas trop de vent. Donc ça peut donner, ça demande en fait, quand il n'y a pas beaucoup de vent, on se dit « Ah, c'est facile, les gens vont s'économiser et tout ». Mais en fait, rien que de chercher la pression, c'est quelque chose de très fatigant, nerveusement. Et puis après, on devrait toucher de l'air dans la nuit et passer la première petite dep qui ne sera pas méchante du tout. Après, on fera du spi, on fera sécher les cirés, normalement. Et puis on pourra attaquer la deuxième dep et là, on remettra des couches de cirés. Et puis voilà, on arrivera lundi à Vigo, lundi soir. On va être sur le plan d'eau. Il s'agit de plein de talents. C'est parti donc des régimes, effectivement, de cette solitaire du fil. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, il faut toujours relancer le bateau, accélérer. Ça demande beaucoup de travail à la barre, au réglage, en permanence. Et puis c'est dur pour les nerfs si jamais on voit des bateaux qui vont un peu plus vite que nous, parce qu'ils ont un peu plus de vent, etc. Donc il faut toujours aller chercher, c'est de trouver le maximum de pression. Et c'est vrai qu'on ne va pas aller sur des rails jusqu'à Vigo. Vous êtes la deuxième participation, on a dit qu'il est très loin sur le cap de 36. Dans quelques instants, rien. Sur le papier, tout va bien. Je sais que je suis au niveau, que ça marche bien, qu'on a la vitesse. Mais bon, du temps comme ça, ça ne me rassure pas trop. L'orage, c'est peut-être pire, c'est très incertain. Voilà, on verra bien. Je pense qu'on ne va pas pouvoir dormir longtemps, par des toutes petites phases, de 10 minutes, j'imagine, puisque tous les bateaux sont identiques. Et donc je pense qu'il suffit de dormir à un moment, à un mauvais moment, et là on se fait direct distancer. Donc le jeu, ça va être de tenir le rythme jusqu'au bout, pour ne pas se faire distancer et essayer d'être dans le match. On est tous logés à la même enseigne, donc de toute façon, ça me convient, puisque on sait que quand on vient sur la solitaire du Figaro, on risque de rencontrer ce type de conditions difficiles, où il va falloir réfléchir pour pouvoir opter sur la bonne stratégie. Donc oui, ça me convient. Attention, il pourrait nous aussi créer de belles surprises. C'est un sacré bagarreur. À surveiller ce Méditerranéen, ce docteur... Alors Nicolas, un petit peu le rôle de favori, quand même, sur cette édition 2008 ? Ouais, on est plusieurs dans ce cas-là. Je ne suis pas tout seul, mais c'est sûr qu'on est deux anciens vainqueurs, déjà. Donc voilà, je prends ça avec... Je suis content d'être favori, c'est que je suis attendu. Après, il va falloir obtenir son rang, mais vu la course et tout, je suis très motivé et je ne me pose pas trop de questions. Donc ouais, favori. ...un petit peu de cette flotte des 50 figaristes, et on l'entend là-bas au niveau du pont, mesdames et messieurs, et je vais vous accorder vos navigateurs qui passent à votre hauteur. Soyez-en remerciés et souhaitons-leur... Une étape de solitaire, il y a plusieurs façons de la gagner, mais la solitaire en elle-même, ça se gagne en partie avec la réussite. Il faut réussir à se transcender, il faut vraiment avoir tout de son côté, et puis avec un peu de réussite, un peu d'intuition, et puis tout fonctionne bien. À mon avis, c'est que comme ça que ça peut se gagner. La pression commence à monter, je crois que c'est un peu normal. Je commence à me concentrer sur le départ. Hier, ça a été assez mouvementé, puisqu'on a eu des changements de voile un peu au dernier moment. Donc toute cette nuit, ça a travaillé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me reposer un peu sur mon équipe, et je les remercie parce qu'il y a eu beaucoup de monde là cette nuit qui ont fait des allers-retours entre la Bretagne et la Rochelle, tout simplement pour que je puisse prendre le départ, parce que j'avais plus le droit de prendre le départ, donc avec les vols que j'avais prévus initialement. C'est un moment de tension, parce que c'est un moment important. Après 10 jours de préparation, finalement, je pars. Je suis content parce que cet année je suis réussi à préparer de plus de l'année précédente. Je crois d'être assez en forme. Ça va une regale difficile, cette, avec des saltes de ventre, deux perturbations, un anticiclone, une dorsale, une dorsale de passer entre une perturbation et l'autre. Donc c'est une regale difficile, avec des temporaires, et j'espère que ça va bien. Merci. 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 Merci.